Dans cette vidéo, on va voir comment installer le logiciel WebStorm de JetBrains. JetBrains, c'est la compagnie qui fait plusieurs logiciels d'édition de texte. Nous, on va utiliser WebStorm pour créer nos pages web, donc notre HTML, notre CSS et aussi le JavaScript que vous allez faire en informatique. Donc, c'est le logiciel qu'on va utiliser pendant toute la première session dans notre cours. Première chose à faire avant de pouvoir l'installer, c'est qu'on va vérifier si notre courriel du cégep fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va se créer un compte chez JetBrains pour avoir accès gratuitement au logiciel. On a une entente avec eux, donc le courriel cégepmonpetit.ca doit être absolument ce courriel-là que vous utilisez pour créer le compte. On a déjà l'entente, donc si vous créez votre compte avec ça, automatiquement vous allez avoir accès gratuitement au logiciel. Comment on fait pour savoir si on a accès à notre compte Office 365? Je vous ai mis un lien ici, je vais le mettre aussi dans la description de la vidéo. Donc, si je clique dessus, ça nous amène au blog technopédagogique du cégep. Donc, vous avez un paquet d'informations sur autre chose aussi. Moi, ce qui m'intéresse présentement, c'est le Office 365. Donc, ça nous indique ici comment se connecter soit les étudiants ou les employés. Moi, c'est la portion étudiante qui m'intéresse. Je vais simplement grossir un peu ma page. Et bon, il y a trois options pour se connecter. Je vais vous présenter la première option. Si les autres vous intéressent, vous pourrez aller les voir. Dans le fond, on peut se connecter directement en allant sur le site de Microsoft ou on peut se connecter avec la page web du cégep ou on peut se connecter avec Omnivox. Mais dans les trois cas, ça nous amène exactement à la même place. OK? Donc, moi, je vais prendre ce lien-là ici pour aller me connecter. Et ça va vous prendre aussi votre courriel du cégep. Donc, le courriel du cégep devrait ressembler un peu à ça. Les sept premiers chiffres de votre courriel du cégep, c'est votre numéro d'étudiant. Donc, le numéro d'étudiant que vous avez. Et ça finit par le A commercial cégep mon petit point CA. L'arabasse cégep mon petit point CA. Et c'est avec ce courriel-là qu'on va créer notre compte chez Jetbrain. Donc, Jetbrain va vous envoyer un courriel à cette adresse-là. Donc, il faut vraiment qu'elle soit accessible pour pouvoir vérifier avec Jetbrain votre connexion à Jetbrain. Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens. Je clique sur le lien qui m'amène voir la page d'Office 365. J'ai le bouton ici, se connecter. Donc, je vais me connecter ici. Ça va me demander mon courriel. Moi, je vais utiliser mon courriel de professeur. Ce n'est pas un numéro, c'est mon nom parce que je suis un professeur. Donc, comme celui-ci. Le arrabasse cégep mon petit point CA. Donc, c'est le courriel qui m'a été attribué. Je fais suivant. On arrive sur la page du cégep. On le voit parce que, bon, c'est le logo du cégep. J'ai mon nom ici. Et là, bien, ça vous prend votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur le réseau. Donc, quand vous arrivez au cégep, si vous êtes connecté à un ordinateur, bien, c'est ce mot de passe-là que vous devez mettre ici. Je ne vous donne pas mon mot de passe. Ça ne me tente pas. On fait connexion. Ensuite de ça, bien, ça vous dit, est-ce que vous voulez rester connecté? Donc, à chaque fois que vous allez utiliser le office, bien, vous allez déjà être connecté avec le cégep. Vous pouvez dire oui. Ne plus afficher ce message et dire oui. Puis, vous êtes peut-être à la maison quand vous l'installez. Et on tombe, justement, sur le office 365. Donc, vous avez accès à tout Word, Excel, PowerPoint et tout. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Outlook. Donc, je m'en vais sur Outlook. Et, bon, j'ai mon Outlook ici. J'ai les courriels que j'ai reçus, que vous ne verrez pas. Et je vais faire un nouveau message. Je vais l'essayer. Je vais juste voir si je suis capable de m'envoyer un message et savoir si je le reçois bien pour lorsque je vais utiliser le courriel chez JetBrains. Donc, ici, je peux faire simplement un nouveau message. Je vais utiliser une autre adresse, OK? Je me suis fait créer un alias. Donc, une espèce de copie. Au lieu d'utiliser benoît.laving.cegep.ca, je me suis fait créer un alias qui s'appelle étudiant.team.cegep.ca. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais faire la vidéo, le tutoriel, pour vous montrer comment faire un nouveau compte chez JetBrains. Et j'avais déjà un compte avec Benoît Laving. Donc, j'ai simplement fait ça ici. Donc, l'objet ici était ce de courriel. Et ici, bla, bla. OK? Donc, j'envoie le courriel. Et on voit, j'ai bien reçu le courriel ici. Parfait, j'ai mon courriel. Ça fonctionne. Donc, je sais ici que si j'envoie un courriel avec cette adresse-là, ça fonctionne. Parfait. Par contre, parfois, vous aurez peut-être, si des fois, vous recevez des courriels. Donc, vous savez, des fois, ils s'en vont dans les indésirables. Donc, on peut cliquer ici pour aller voir le volet. Et on pourrait aller voir ici les courriers indésirables. Si vous en avez, présentement, je n'en ai pas. Mais si vous en avez, vous pourriez peut-être ici, peut-être que JetBrains, des fois, ça pourrait arriver que le courriel arrive là. Fait que faites juste attention. Des fois, il n'est pas dans la boîte de réception. Des fois, il est dans les courriers indésirables. Bon, parfait. Je retourne ici. Donc, on s'est assuré qu'on a notre Office 365, le Outlook de Office 365 fonctionne. Parfait. On s'en va chez JetBrains. Donc, on va se créer un compte chez JetBrains. Et ensuite de ça, on va télécharger WebStorm. Vous pourriez télécharger. Si jamais vous avez des problèmes à créer votre compte, OK? Vous pouvez télécharger WebStorm quand même. Il est gratuit pour une période de 30 jours. Donc, vous allez pouvoir commencer à travailler avec. Et si jamais vous avez des difficultés avec votre courriel ou comment créer votre compte chez JetBrains, vous pourrez avoir un retour. Vous pourrez nous revenir voir les professeurs pour qu'on règle le problème, OK? Donc, je vais commencer par créer le compte JetBrains. Mais par la suite, vous pourrez facilement créer, télécharger le logiciel, même si vous n'avez pas votre compte, pour une période d'essai de 30 jours. Donc, je m'en vais ici chez JetBrains. Donc, JetBrains fait plusieurs logiciels. Si on s'en va dans le tool ici, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Toutes sortes de logiciels pour des langages précis. Nous, on va utiliser WebStorm ici. On a aussi, vous allez éventuellement utiliser PHPStorm parce que vous allez faire du PHP dans les trois années qui vont venir. Donc, ce sont des logiciels qui sont compliques. C'est que lorsqu'on les installe, il y a beaucoup d'outils qui sont installés avec WebStorm et principalement fait pour faire du HTML, CSS. Donc, ce sont tous les outils. Une fois que votre compte va être fait, vous avez accès à tout ça. Donc, ce sera à vous de voir si ça vous tente d'en essayer d'autres. Nous, on va simplement utiliser WebStorm pendant la session. Donc, je m'en viens ici sur, bon, si on veut, si j'ai déjà un compte, mais si je n'ai pas déjà de compte, donc je vais venir ici et je vais utiliser mon adresse pour mon compte ici. Donc, étudiant.com, mais vous, ici, cette portion-là, ça serait votre numéro d'étudiant. Comme on l'a essayé avec Outlook, ça serait votre numéro d'étudiant qui serait là. Donc, je vais cliquer. Là, il me dit, parfait, suivre les instructions qui vous ont été envoyées à votre courriel ici. Parfait, je m'en viens ici dans mes courriers, boîte de réception, j'ai déjà le courriel de Jetbrain, parfait. Donc, comme je vous dis, s'il n'est pas là, le courriel de Jetbrain dans la boîte de réception, peut-être qu'il pourrait être dans un courriel indésirable, des fois, on ne sait jamais. Donc, merci d'avoir créé un compte chez Jetbrain. Fait que là, on clique pour confirmer notre enregistrement. Et là, ici, je vais écrire étudiant. Le dernier, c'est Tim. Puis, je vais lui dire étudiant Tim. Comme ça, ici. Donc, le username, c'est le nom qui est affiché. Le mot de passe. À vous de vous créer un mot de passe sécuritaire. Donc, on voit que mon mot de passe est assez sécuritaire, ici. Il me l'affiche en vert. Et ensuite de ça, vous pouvez aller lire les conditions d'utilisation de Jetbrain. Moi, je vais aller cocher, ici. Ben, en fait, si ça vous tente, vous pouvez dire, ici, que vous consentez que vous avez des nouvelles de Jetbrain. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait avec mon autre compte. Je ne vais pas les avoir en double. Et on va faire, ici, Summit. Je ne vais pas l'enregistrer, ici. Ça, c'est si vous voulez, peut-être, avoir un courriel d'avertissement lorsque vous vous loguez. Je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Je n'ai pas de licence encore d'acheter. Je n'ai que créé un compte, OK? Donc, on ne va pas acheter de licence, présentement. OK? On va juste créer notre compte. Et on va voir comment on peut appliquer pour avoir une licence éducationnelle. Donc, je n'ai pas de licence. Je ne veux pas en acheter une. Ce n'est pas là que je veux cliquer. Je n'ai pas déjà d'achat de fait. Ici, je veux appliquer pour une licence gratuite ou une licence professeure. Donc, c'est lui que je veux aller chercher. Je clique ici. Free Educational. Je m'en viens ici. Individual License. Et, ta, 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 ta. You can get free individual license. OK, la licence, elle est bonne pour un an. Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez devoir vous re-logger sur le site de Jetbrain pour redemander une nouvelle licence. Tant que votre courriel du cégep va être bon, vous allez avoir pouvoir accès à une licence de Jetbrain. Donc, je veux appliquer ici. Do you have a GitHub? Non. Terace with GitHub. I'm a student. Degradé. Tu vas bon sur ici. Pour si on est dans trois ans. 2023, 2020, 2021, 2022, 2022 peut-être. Mettons que je mets ça au mois de décembre. 24 décembre. Ça va être super le fun. Le courriel. Le courriel. Je vais aller me chercher ici. Le courriel que j'ai déjà entré. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, lui, que ce courriel-là va être bon. Donc, je suis au Canada. J'accepte les conditions de Jetbrain. Puis, je ne veux pas avoir de courriel. Et, j'appelais ici. For free project. Please. E-mail. OK. Donc, là, ça devrait. You can't link Jetbrain d'éducation au PAC. E-mail address later. OK. Donc, je devrais éventuellement recevoir un courriel. Je crois que je l'ai reçu. Si je m'en viens ici. Ça dit. You received this email because your email address was used to register at Jetbrain. Please follow the link to confirm your intention. Bon. On clique sur le lien. Un petit peu beaucoup de cliquage de lien. Mais bon. Donc, toolbox, objection, education, tatati. Ça vous dit, en fin de compte, que vous n'avez pas le droit d'utiliser ce logiciel-là pour un point de vue commercial. Donc, faire des vrais sites web avec cet outil-là. Ça ne devrait pas être utilisé. OK. Puis, là, il y a plein de termes qui vous disent qu'ils ne sont pas responsables. Si vous faites des choses tout croches. Ici, on accepte les conditions. Et là, bien, j'ai mon compte. De fait, ici. Je vais le coller là. Et on voit. Je me suis logué. J'ai une licence ici de format étudiant. Et j'ai accès à tous ces logiciels-là. Ici. Tantôt, j'ai peut-être dit une gaffe en disant que vous avez accès à tout, à tout, à tout. Mais vous avez tous ces logiciels-là ici que vous pouvez utiliser. Donc, je n'ai pas besoin de la licence ID. On va voir que, simplement, je vais aller chercher WebStorm. Ou si je retourne dans mon truc ici, je peux aller passer directement par WebStorm ici. On le voit. C'est un accès gratuit de 30 jours. Comme je vous disais, si jamais vous avez des difficultés avec votre courriel, vous pouvez quand même le télécharger. Et on fait télécharger. Et on l'installe. OK. Je ne vous montre pas comment installer un logiciel sur votre PC ou sur votre Mac. Moi, je suis en Mac. Donc, je l'ai déjà installé pour moi. Il est déjà là. Donc, je ne vais pas le réinstaller pour rien. OK. Donc, une fois que c'est fait, vous... Si vous êtes sur un PC, c'est un EXA. Vous l'installez. Ça ici, le DMG, c'est un installateur pour Mac. Si vous avez un Mac. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais l'ouvrir ici. Et là, encore là, j'ai les conditions. Est-ce que toutes les conditions que vous pouvez lire, qui vous disent que vous n'avez pas le droit d'utiliser ce logiciel-là pour faire du commercial. Ce n'est pas vrai qu'on est ici. C'était plutôt pour la licence d'utilisation. Et je fais continuer. Est-ce que vous voulez envoyer des données à JetBrains pour les aider à débugger votre logiciel? Bien, pourquoi pas. C'est à vous de voir si ça vous tente. Et là, on arrive ici. Et là, on peut activer notre licence. Et comme vous avez déjà votre courriel, bien, je mets le courriel que j'ai ici. Ça ici, faites attention. C'est votre numéro d'étudiant qui devrait être là. Et le courriel, le mot de passe qu'on s'est créé dans notre compte JetBrains. Et on active notre licence. Et voilà, on est prêt à travailler avec JetBrains pendant un an parce que la licence dure un an. Mais l'année prochaine, vous avez simplement sur le site de JetBrains, vous dites renouveler la licence éducationnelle et vous pouvez encore là avoir la licence pour une autre année. OK? Donc, je vérifie simplement. Je me crée un nouveau projet. Je me dis que c'est un projet vide. On va voir ça dans une autre vidéo. Mais ici, bon, je le laisse là pour tout de suite. Je ne rentre pas dans les détails. Je vais juste faire Create. Et voilà, vous avez votre JetBrains qui est là avec Untitled, qui ne devrait pas être Untitled. Mais bon, c'était juste pour l'exemple. Donc, vous avez votre logiciel et on pourra commencer à éditer nos sites web avec WebStorm. Voilà pour ça. Et on va voir d'autres vidéos pour comment utiliser WebStorm. très prochainement.